Desire Poop Bags Plus ridicule, on meurt Voici nos chaussettes que ma mère a fabriquées Hey friends, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, vous allez venir m'aider à faire les chaussettes de Noël Pas les faire les chaussettes de Noël Mais allez, je cherche les petits cadeaux de chaussettes de Noël pour mes enfants On va aller à Dolorama Peut-être Dolor Tree Un peu de Homestands parce que j'en ai besoin des décos Pour que ce soit un tout petit peu plus joli dans mes vidéos Et également à Walmart Parce qu'ils ont souvent des superbes affaires pour des choses Pour les petits cadeaux de mettre dans les chaussettes, etc Alors, c'est une tradition qui est hyper hyper courante au Canada et aux Etats-Unis Les chaussettes de Noël Nous, on a des grosses chaussettes J'aime bien faire, ça c'est une tendance Une tradition que j'adore beaucoup Alors traditionnellement, ce sont les petits cadeaux de petites valeurs Mais qui sont souvent très très utiles Par exemple, parfois on a des chaussettes Parfois on va avoir les petites soquettes tout doux Il va avoir les stylos ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi Les bijoux Pour Amelia, on lui avait déjà pris plein de barrettes qu'elle adore Qu'elle va pouvoir mettre dans ses cheveux par la suite Donc voilà, c'est ce genre de petits cadeaux Ce n'est pas des choses super chères Par contre, j'avais une voisine qui était en amour de fille Mais sa famille, ils vivaient dans une maison modeste Mais ils pétaient l'argent, c'était un truc d'ouf Dans leurs chaussettes, je me souviens, ils avaient genre, comment ça s'appelait ? Les iPods Vous vous souvenez quand c'était à la mode ? Mais genre les nouvelles iPods En plus, plein de cartes cadeaux pour les magasins assez chers de vêtements et tout ça Et moi j'étais contente d'avoir ma brosse d'ondes, mon chewing gum Et mes petites bijoux de Claire's Mais c'est une tradition qui est très fun Je vais aller chercher dans les magasins Alors parfois j'ai des critiques sur les choix de magasins Mais je vais vous dire déjà, pour numéro 1, la priorité c'est le budget parce qu'on a un tout petit budget Et numéro 2, c'est surtout la proximité J'essaie de trouver des magasins qui sont le moins chers Qui sont à moins de 10 minutes en voiture de là où je suis J'invite un maximum de prendre la voiture Si on veut que cette voiture nous dure très très longtemps Vu que c'est la voiture que mon chéri dépend de cette voiture tous les jours Et si jamais ça se casse, il aura des gros soucis On serait obligé de racheter une autre voiture immédiatement derrière Donc ça devient très long ce message Pour vous expliquer pourquoi je fais des achats là où je fais des achats N'importe quoi On va commencer chez Dollarama Dans ce magasin, tous les produits sont entre 1 et 4 dollars Donc vraiment pas cher Ils ont un peu toutes les bases pour la vie Et ils ont une super collection pour Noël qui commence Regardez-moi les petits bonbons et tout ça J'ai envie de tout pondre Mais par contre là, je dois rester sage On va rester dans le petit budget Il faut bien calculer juste cette année Et puis l'année prochaine, je ferai de la folie des bonbons Regardez-moi ces petits peluches Personnellement, j'aime bien les peluches comme déco comme ça Si les enfants veulent bien jouer avec Je m'en fiche Ils ne vont pas pouvoir les casser Ça peut durer des années et des années Bien plus longues que beaucoup des décorations en plastique Ou en verre ou autre Et ça fait un peu ludique pour les enfants Il y a également plein d'activités Des gommettes Des petits livres pour dessiner pour les enfants Des feutres Plein de petites choses pour les aider A se mettre un peu dans l'esprit de Noël Commencer à décorer tout ça Vous pouvez aussi également acheter tout ce qu'il vous faut Pour emballer les cadeaux ici Et je le recommande parce que c'est tellement, tellement moins cher qu'ailleurs Et oh punaise, regardez-moi ça Ce sont les petites tenues que vous mettez autour d'une bouteille de vin ou de soda Et vous pouvez les donner en tant que cadeau Comme ça, je trouve ça trop chou Et puis leur sélection de jouets par contre, c'est très mixte J'essaie uniquement pour les jouets classiques Peut-être les peluches ou les petits ballons Ou sinon les jouets de marque Mais comme j'ai dit, il faut faire gaffe parce qu'il y en a plein de jouets qui sont vraiment d'une super mauvaise qualité Comme les jouets chez Z-Man ou Jiffy ou autres Et c'est pas la peine de les prendre d'habitude Mais bon, les Hatchinels, les petits My Little Pony, tout ça, ça c'est cool Donc on a ce petit chapeau Je me suis dit, ça pourrait être marrant quand je filme des vidéos Ça fait un peu Père Noël, mais également princesse Mais je crois que ma fille va me le voler J'avais pas pensé à ça au magasin Mais maintenant je me dis, ah J'aurais peut-être dû en acheter deux Et puis pour les torchons de saison, j'adore Dorotri, Dolorama Ils ont toujours des choses assez jolies, simples et qui sont très efficaces Regardez, c'est Canadien ! J'aime trop cet animal Je crois que ça se met une originale au Québec, mais je suis pas sûre Ensuite, j'ai trouvé plein de trésors pour Amelia Mais pas tant que ça pour Isaac en fait Leur jouet, la sélection était bof bof Et en plus, ça avait l'air d'être majoritairement les jouets qui allaient se casser vite Pour chaque enfant, j'ai pris une petite chasse au trésor Creusez vous-même des trésors Je n'ai jamais fait ça, mais à l'intérieur, apparemment, il y a genre des pièces de monnaie Des fausses pièces évidemment, ou des petits bijoux, etc Ma fille, elle adore ce genre de choses Ça va faire une activité et en plus, ils vont jouer avec celui à l'intérieur par la suite Donc il y a un pour chacun Quelques petites décos pour le sapin My little pony, elle est à fond sur ça en ce moment C'est mignon, mais ouf C'est dommage que ma mère ne puisse pas nous rendre visite plus tôt Parce que ma mère, elle a tous mes anciens poney de quand j'étais petite Elle en a plein Donc là, on a Frozen 2, des petits bijoux pour Amia Elle adore ce genre de bijoux Vraiment très très flashy Un peu cheap Elle kiffe ça Elle a 5 ans, c'est normal Tu peux être à modeler pour chacun Et pour Isaac, la petite voiture Hot Wheels Qui est aussi un petit dinosaure Je trouvais ça mignon Je pense qu'il va adorer Et on va chercher pour lui dans d'autres magasins Parce que là, c'était pas vraiment réussi Homesense est actuellement mon magasin préféré sur la planète Je le kiffe, mais c'est tellement esthétique qu'on veut rentrer dedans Mon rêve, c'est de recevoir une carte cadeau pour 10 000 dollars Et que je puisse aller faire des folies à Homesense Je vous assure, c'est juste la déco pour la maison Mais punaise, c'est tellement beau Et chaque semaine, ça change Ils ont des collections Et une fois qu'ils sont partis Ils ont des nouvelles collections Mais c'est pas la même chose Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, il faut le prendre tout de suite Ils ont également les jouets pour les enfants Petite section derrière Donc j'étais allée regarder Je tiens le cul d'œil Pour voir s'il y avait quelque chose sur ma liste Qui me manquait encore Par contre, là, je vais trouver un truc trop chelou Ce sont les sacs de caca pour vos chiens Mais designer Designer poopy bags Designer poop bags Plus ridicule, on meurt On suit On n'a pas encore pris Mais je vais prendre la prochaine fois que j'irai Ils ont les crackers pour Noël Donc vous avez à l'intérieur Un petit chapeau Une petite blague de papa Comme on dit Et puis parfois un petit cadeau Ou des gommettes Si ce sont les crackers Très très cheap Par contre, je n'ai rien pris aujourd'hui Puisqu'au niveau du prix C'était un peu hors de budget Donc je suis allée Chez Marshalls Qui était juste à côté Eux aussi, ils ont un peu de déco Mais ils ont principalement des vêtements Regardez-moi ces pulls de Noël J'ai failli craquer Et maintenant, trois jours plus tard Au moment où je vous fais le voif Je regrette énormément Est-ce que j'en avais besoin D'un de ces pulls ? Non Mais je suis en train de me dire Mais Patricia, ça aurait été trop bien Pour les vidéos, etc Je ne sais pas Je vais voir le budget à la fin de mois Si je peux me permettre Je vais aller craquer Oh, regarde, c'est en français Chocolat chaud Servi ici Et plein d'autres petites déco Dites-moi en commentaire Si vous voyez quelque chose Pour lequel vous, vous auriez craqué Ces assiettes pour servir Les petits apéritifs de Noël et tout Finalement, le prix, ce n'est pas trop mal Ils ne sont pas si chers que ça J'en avais trouvé Et c'était 13 dollars Mais regardez-moi ça C'est une petite assiette Des cookies pour Santa Parce que ici, pour le Père Noël Et au Canada On laisse toujours une petite assiette Avec des biscuits Et quelque chose à boire Pour le Père Noël Je n'ai rien pris dans les deux magasins Je ne sais pas vous Mais moi, ça me saoule D'avoir un budget à chaque fois Donc c'est des trucs très très sympas Mais vu les prix En fait, ce n'est pas des prix exorbitants Mais vu que nous, on essaie De garder de côté Nous, on essaie de mettre de côté Parce que là, on doit faire l'apport Pour la maison On doit la payer bientôt Donc on essaie D'être vraiment sage Et il n'y a pas eu de coup de cœur Comme je ne peux prendre que quelques articles À ce prix-là Et pas beaucoup Ça fait que ben Je n'ai rien pris du tout Cette fois-ci Peut-être la prochaine fois Là, on va aller à Walmart Et je vais essayer de voir S'ils n'ont pas un petit peu Des choses sympas Pour les chaussettes Ou les décos, etc Et puis je vais faire les courses Pour la semaine Walmart Ils ont plein de chocolat Ils n'ont pas encore mis Tout leur stock Mais vous voyez bien Ils ont tout ce qui est Ferrero Ils ont Lindt Ils ont plusieurs marques européennes Là, il y a les oranges Les chocolats oranges Je détestais ça On en avait chaque année Dans notre chaussette de Noël Je ne supportais pas Les petites cannes Remplies de bonbons Ça, j'aime mieux Que les petites cannes traditionnelles À la menthe Ça, je n'aime pas trop Ils ont également déjà Mis en place Plusieurs petites stands Avec les objets Ou des petits cadeaux Qui sont sentés exprès D'être les cadeaux Pour les chaussettes Ils ont même de la peinture Qu'on peut utiliser Dans la baignoire Donc les enfants Ils peuvent dessiner Sur le côté de la baignoire Avec Et apparemment Ça s'allève à l'eau Mais je ne fais absolument Pas confiance Ensuite, pas mal Des petites gommettes Des petits nœuds Pour les cheveux Du baume à lèvres Des petites brosses Des petites choses Qui font bien plaisir à Amia Je prends les stylos Pour mon chéri Parce qu'il kiffe ça Et j'en ai besoin Donc c'est bien pour moi aussi Et parce qu'on est En pleine pandémie Les masques Vous n'avez peut-être pas vu Mais du coup De Walmart J'en avais pris Ces trois coussins-là Parce que je voulais un truc Pas trop trop cher Mais un peu plus facile Ils étaient 18 dollars chacun Alors que les coussins justement Qui étaient à Homesense Qui étaient magnifiques Ils étaient au minimum 30 dollars Parfois 25 Mais ce n'était pas des très beaux Qu'ils étaient 25 Et on va voir C'est que j'avais pris Du coup mon cachette ici Dans cette maison Pour les cadeaux Et j'espère que les enfants ne vont pas le trouver Parce que c'est vraiment Pas très intelligent comme cachette Mais il n'y a nulle part Dans cet endroit Où je peux cacher des choses Il n'y a nulle part Chaque fois que j'essaie de les cacher Quelque part Genre des anciennes valises Que personne n'a touché pendant des mois Les enfants finissent par les trouver Et c'est vachement frustrant C'est dans le glaciaire Alors ce n'est pas possible de le fermer avec un serreur Mais bon J'ai quand même mis mon sac au-dessus C'est un sac qui fait pas mal de bruit Quand on l'enlève Donc l'espoir c'est que les enfants S'ils l'enlèvent Je les entendrai Je pourrai intervenir Avant qu'il y ait la catastrophe Et puis ensuite Je les cache ici C'est là où je vous avais montré Que j'ai caché les bonbons également Ça c'est un peu la cachette Pour toutes les choses pour Noël Et on croise les doigts Que ça va rester simple comme ça Et que personne ne va trouver ma cachette Par contre l'année prochaine avec la maison Il y aura bien plus d'endroits Où on pourrait bien le cacher Ça c'est le bonbon préféré de mon chéri Je lui achète ça chaque année Pour sa chaussette de Noël Et cette année il y avait ma fille Qui en a demandé également Parce que chaque année Je remplis la chaussette de Laurent avec ça Et il y a ma fille qui lui pique la moitié Donc je vais peut-être devoir En prendre une deuxième petite boîte comme ça Mais au moins on commence bien Et puis juste pour éviter des commentaires relous Je laisse mes enfants choisir les couleurs et les styles qui leur conviennent Mes enfants tout naturellement ont choisi des couleurs et des jouets etc Qui sont parfois un peu stéréotypés pour leurs gens Et je m'en fiche entièrement Je ne vais pas dire à ma fille qu'elle n'a plus le droit d'aimer le rose Parce que c'est une couleur de fille Elle n'a pas le droit d'aimer des trucs de fille C'est trop loin Mais parfois je sais dans les commentaires YouTube On prend tous les commentaires et leur contraire Donc juste pour éviter de devoir répondre à ce genre de commentaires Mes enfants aiment ce qu'ils aiment Et je ne les force en rien Si un jour mon fils il veut porter des masques licorne Il faut les porter Mais pour le moment je lui montre des trucs comme ça Ça ne l'entresse pas du tout, pas du tout, pas du tout D'ailleurs c'est assez drôle parce que moi je me suis dit Bon je ne vais jamais leur acheter des armes Ou des petits pistolets ou des épées, des trucs comme ça C'est le violon, je ne vais pas le pousser ou quoi Mon fils tout seul hein, on ne lui a rien acheté Mais il utilise d'autres objets comme si c'était des épées pour frapper ou autre des armes Il n'a pas encore vu des vidéos ou quoi que ce soit avec des pistolets Donc ça il ne connaît rien du tout Et on va peut-être laisser comme ça une petite période encore Mais c'est rigolo de les voir grandir et prendre leur propre personnalité Et faire leur propre choix, moi j'aime bien Par contre vous avez vu la taille de la chaussette ? Il manque encore des petites choses Donc aujourd'hui quand je vais amener ma fille dans sa classe de danse Je vais aller chercher également des petites choses à Dovertree It's gonna be fun Voici nos chaussettes que ma mère a fabriquées Elle prend les anciens tissus et puis elle recycle les tissus Donc c'est pas plus mal, elle fait des trucs un peu fun Les enfants adorent Alors c'est un peu kitsch mais franchement ça fait toujours plaisir Le matin de Noël, tu t'en fiches un peu de l'état de chaussette Tu veux juste que les chaussettes soient remplies avec des bonbons et des petits cadeaux Donc de Walmart, ce qu'on a pu trouver c'est ces petites cannes que j'adore Donc on a fait Hershey's Kisses que j'aime un petit peu moins mais c'est juste du chocolat classique quoi Et puis là c'est les Reese's Pieces Ça c'est toujours fun comme vous voyez que ça sorte un peu de la chaussette le matin de Noël Quand j'étais enfant on adorait ça, on savait que ça allait être très bon Pour cette année, comme c'est une année vraiment bizarre et particulière On a des masques rélavables pour les enfants, deux chacun Et également les petits crayons Alors je me suis dit qu'est-ce que c'est ça parce que c'était dans l'endroit où on peut prendre tout ce qu'il faut pour la douche Mais en fait c'est un crayon nettoyant donc c'est un peu du savon Mais ils peuvent se dessiner dessus avec le savon et puis ça s'enlève à l'eau Et je me suis dit ça, ils vont kiffer, c'est trop mignon Et puis on a pris des stylos pour mon chéri parce qu'il adore les stylos Et on n'en a plus aussi, on a très très peu de stylos donc il nous en fallait de toute manière J'espère qu'il va bien aimer Un gros merci au Patreon de soutenir ma chaîne, ça m'aide à continuer à pouvoir vous fournir ce genre de vidéos Je vous fais des gros bisous si vous n'êtes pas encore abonné Faites-le et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo, ciao!